Il y a un souci et on en parle tout de suite. Eh bien bienvenue dans mon atelier ! Hein ? C'est une première un peu non ? Donc là, le XT. Là, tu peux apercevoir ici la gilet RSC qui n'est pas encore vendu. Je n'ai pas envie de vendre, mais bon, ça viendra. Et derrière là, un établi à peu près fait maison. Et là-bas, regarde pas, c'est du bordel. Mais ce qui nous rassigne aujourd'hui, c'est lui, c'est ce foutu XT là. Foutu. Il n'est pas foutu. Enfin, pas encore. Mais j'ai une petite problématique plutôt très problématique. Il se trouve que l'autre jour, je l'ai emmené à Brive. Le coin est plutôt top, je me suis dit je vais aller me faire des petites pistes. Il se trouve que j'avais fait auparavant une vidange. Une vidange qui a consisté à vider l'huile et à vérifier le filtre à huile. Parce que régulièrement, je trouve quand même des choses pas très catholiques dedans, mais c'est pas important. Et donc lors de cette vidange, filtre à huile qui se trouve derrière un cache avec trois vis. Mécanicien consciencieux. Je serre maintenant mes vis avec une clé dynamométrique. Ça a changé ma vie, et ça se passe beaucoup mieux et je suis plus serein quand je fais ça. Toujours est-il que je serre mes trois vis. Donc c'est simple. En général, tu viens en contact et on va pas beaucoup plus loin que si tu le faisais sans faire la clé. Donc première vis, je claque. Deuxième vis, je claque. Troisième vis, pas claque. Et quand tu es face à un pas claque, tu as trois options. Option 1, tu t'obstines jusqu'à avoir ton foutu claque. Donc en fait, soit tu obtiens un claque, ou soit tu arraches tout. Mais tu n'as jamais ton claque et tu te retrouves à tourner comme un con dans le vide. Deuxième option, tu t'arrêtes là, tu te dis, ah, là il y a quelque chose qui va pas bien. On va faire ce qu'il se doit et aller faire réparer ça. Donc sur une vis qui claque pas, on est sur des filets. Alors soit une vis en train de lâcher, soit des filets en train de lâcher. Dans le cas présent, c'est de l'alu. En général, c'est les carters qui lâchent. Et troisième option, le déni. C'est-à-dire que tu as fait un quart de tour de plus, hé, c'est pas cassé. Donc si tu laisses là, ça devrait tenir. Donc j'ai joué le jeu du déni, en me disant, t'inquiète, ça va le faire. J'emmène la moto à Brive. Il se trouve qu'on a eu des moins cinq, moins sept, je sais même pas jusqu'à combien dans la nuit, parce qu'elle dortait dehors. Je l'ai utilisé quelques jours dans ces conditions-là. Impeccable, nickel. Même au démarrage le matin, à peu près, à peu parce qu'elle était noyée. Mais quel enfer. D'ailleurs, à savoir, une moto noyée dans le gel, ça ne dénoie pas. Et il a fallu que je la rentre au chaud dans un bâtiment pour que ça finisse par dénoyer. Toujours est-il que, je tourne une petite semaine avec, pas de soucis. Arrive le week-end. Je suis chaud comme jamais. Je me prépare, je vais aller faire des pistes du tête. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Il est 8 heures du mat. Je suis chaud, je suis prêt, je suis équipé. Je sors la moto. Enfin, je la sors. Elle est égarée sur un côté dehors. Bon bref. Je clique. Elle riposte un peu, mais elle finit par démarrer. Et là, oeuf ! Je vois un petit tas de bouillasse ici, là, qui est en train de se former. Et je coupe la moto. Je regarde et là, je constate qu'il y a de l'huile. Je me dis, c'est pas grave. La petite vis qui a lâché. Enfin, qui s'est desserrée. Je vais chercher mes clés. Ouais, ouais. Ah, ça tourne. Mais ça tourne. Alors, je tourne jusqu'à sentir un peu de résistance. Et voilà. Je re-kick. Et là, je vois le capot qui se décale et qui me dégueule de la purée. La journée était compromise. Donc, il se trouve que je la fais tourner avec de la minérale en 20W50. Ce qui fait que c'est de l'huile qui est vachement épaisse quand il fait froid. Donc, le circuit de l'huile a dû prendre une bonne pression. Bien épais. Parce que là, le petit tube pour remonter l'huile, si elle est hyper visqueuse, faut pousser. Et donc, ça a arraché. Ça a arraché. Les filets ne tiennent pas. Donc, j'en suis rendu là. Là, j'ai un carter d'embrayage que je ne voulais absolument pas démonter. Parce que, à chaque fois que je démonte une chose sur cette machine, j'ai une surprise. J'ai des surprises. Toujours des surprises. Toujours incroyables. Toujours des nouvelles découvertes de mécaniciens de merde. On ne va pas dire ça autrement. Et donc là, il faut que j'ouvre. Ça m'embête. Mais je suis obligé. Donc là, ça va consister à retirer le carche-embrayage. Je vais aller voir des petits gars qui vont me poser un insert si c'est possible. Alors, problématique supplémentaire. Il se trouve qu'il y a trois vis. Et que cette vis qui a lâché, c'est la vis par où passe l'huile autour ? Elle a un joint torique. C'est une vis longue pour le passage. Et on voit la durée du passage d'huile qui se fait autour. Et avec le filet au fond. Je suis content. Mais donc, l'idée, c'est d'aller faire poser un insert. Avoir ça propre. Et de repartir comme en 40. Mais quitte à démonter ça, je vais en profiter pour faire tout ce qui doit être fait sur la machine. Parce que là, ça commençait un peu à craindre du cul. J'ai la tête de fourche qui fracasse. Et le plastique ne tient plus. Donc, il faut que je refasse un plastique qui tient bien. Et j'ai le frein arrière qui ne freine plus. Non, en butée, je n'ai plus de frein. Je n'ai plus de frein. Donc, ça va être technique de réépaissir autour des mâches fer. Parce que la petite cam, je me suis dit que je pourrais la refaire. Mais c'est beaucoup se faire chier. Alors que si je mets des cales sur les mâchoires, ça aidera. Parce qu'il y a encore de l'épaisseur sur les freins, mais ça ne freine plus. C'est peut-être le moyeu qui est mort. Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, j'ai les freins arrière à faire. J'ai cette fuite-là. J'ai aussi la vis, en parlant des vis qui se foirent, la vis qui tient l'axe qui permet de faire le décompresseur, qui a commencé à se chier aussi. Et donc, pareil, je le serrais en mode le déni. Elle ne prend pas d'effort. Par contre, vu qu'elle n'est pas bien serrée au contact, il y a de l'huile de culasse qui pisse. J'ai le joint de culasse qui fuit un peu. Donc, il va falloir que j'étanchifie ça un peu, sans mettre du Sikaflex comme avaient fait les précédents propriétaires. Il faut que je me bricole un cache pour la bougie. Parce que la bougie est au fond d'un puits où toutes les merdes viennent tomber. Et actuellement, j'ai des cailloux qu'il faut que j'arrive à faire sauter à la soufflette. Et le piège, c'est-à-dire que si tu enlèves ta bougie comme ça, tu te retrouves avec de la caillasse dans ton fond du lindre. C'est top. Ça, c'est vraiment un truc. Bon, faire un cache pour éviter que les cailloux viennent se mettre dedans. Le feu arrière, ça a été réparé. En parlant du feu, regarde cette beauté designée. Presque similaire à l'origine. Quelques détails prêts. Effectivement, là, on est sur du dur avec une petite vitre propre. Et tiens, regarde. Regarde ce que ça donne. Alors, bon, je ne vais pas démarrer la moto, mais sur les vieilles motos, il y a un mode position. Du coup, tu peux avoir tes feux allumés à l'arrêt. Donc ça, c'est le feu de position quand la moto est démarrée, que je tourne et tout. Et le frein. Alors, certains m'ont dit, oui, on ne voit pas grand-chose. Franchement, c'est street légal. On s'en fout, non ? Et puis, de jour, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des feux ? Ça se verra quand même. C'est à l'odeur de gueule. Et de nuit, ça se voit. Et franchement, c'est un assemblage où je suis plutôt fier. Si vous voulez passer des commandes, ils n'étaient pas. Je vous fais des petits tarifs pas dégueux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a beaucoup de choses. Ah oui, j'ai le collecteur d'échappement. Bon, là, je vais en profiter pour nettoyer. Nettoyer, peindre. Bon, alors là, les vis de culasse, ça, ça tient. Donc, c'est quand même un peu lourd. Il faut aller dégager la merde, recharger en alu, repercer, retaroder. Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me faire ça proprement. Ça va attendre. Bon, j'ai le pneu avant à retourner pour finir les crampons. J'ai mon support de téléphone qui avait pété, alors qu'il faut que je redesign un peu plus solide et que je refixe les clignotants. Les clignotants qui sont un peu... Et je pense que je vais virer ceux d'origine pour voir peut-être installer les longues portées à la place, vu qu'ils n'ont pas été sur la TDR et que la TDR est vendue. Et ça sera l'occasion, tiens, éventuellement, de bricoler à l'arrière, pareil, des clignotants LED propres et de me faire ça, faire un petit truc imprimé propre et passer un relais pour avoir quelque chose de bien là-dessus. et refaire un peu de faisceau proprement. Voilà, on se lance dans le faisceau. Oh non ! Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ça me semble déjà pas mal. Ça me semble déjà pas mal. Bon, la durite de frein, ça, il faudra que je la change un jour. Bon, ça va. Ça, ça peut être fait après coup. Ouais, ouais, ouais. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Pourquoi le XT ne va pas rouler pendant un petit moment ? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Incroyable, hein ? Bon, c'était peut-être chiant de me regarder blablater. C'était aussi l'occasion pour moi, là, d'essayer, de faire un peu des premiers essais caméra, lumière et caméra dans mon atelier, pour, avec l'éclairage et la caméra sur le trépied. Il y a une petite montée en gamme. Et voir, essayer de faire du montage un peu plus propre. Et éventuellement, j'aimerais bien réussir à faire des vidéos mécaniques dans mon garage. Un peu plus propre, comme on peut voir. J'ai des petits soucis pour l'électricité et avoir du coup de l'éclairage. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas fait jusqu'à maintenant. Je n'ai pas de néon sur mon atelier, enfin sur mon établi. Voilà. Mais je vais essayer de faire ça quand même à l'avenir. Trouver le temps d'essayer de faire ça propre. Eh bien, vous remercions d'avoir regardé jusque là. Et je vous dis tchou ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501